Pour réaliser la pâte brisée, on aura besoin de 125 g de beurre au margarine, un oeuf, 40 g de sucre glaisse et 250 g de farine. Je vais vous montrer ma méthode. Alors, je commence à mettre le beurre dans un saladier, puis je vais ajouter un oeuf et 40 g de sucre glaisse, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et bien sûr, on n'oublie pas une pincée de sel. Et puis, je vais battre tout ça avec un batteur. C'est le résultat que vous devez avoir. Et là, je commence à ajouter les 250 g de farine. Et puis, vous ramassez la pâte sans pétrir. Je voulais seulement vous dire que vous pouvez ajouter 80 g d'eau pour ramasser très bien la pâte. Là, je vais la filmer et la placer au frigo maximum une heure. Et voilà le moule que je vais utiliser pour ma tarte, forme cœur. J'ai aussi coupé la même forme papier cuisson et je l'ai mis à l'intérieur comme ça, au moment de démoulage. Ça va être hyper facile. Après une heure, j'ai récupéré ma pâte. Là, je vais l'étaler et puis la placer dans le moule. Je vais placer ma tarte dans le moule. Si vous trouvez des difficultés à le faire, vous pouvez bien sûr travailler avec la cuillère. Ça va vous aider. Et maintenant, je vais la placer au congélo pendant 10 minutes. Alors, pour les cerises, vu que ce n'est pas la période, moi, j'ai pris des cerises conserves. Voilà, ils sont comme ça. Moi, je vais travailler avec ça et pour le jus, je vais le récupérer. Je les ai égouttés. J'ai gardé le jus dans la casserole et les cerises dans leur boîte. Et ça, je vais l'utiliser après. Là, tout de suite, on va préparer la crème pâtissière. Alors, pour cela, on aura besoin un demi-litre de lait. Et je vais utiliser celle-là, l'industrielle. Alors, pour un demi, j'aurai besoin d'un seul sachet. Voilà, je vais le mettre dedans. Je mélange. Et vu que c'est le teint de Saint Valentin, alors ce sera soit le rouge, soit le rose, je vais la colorer. Et là, j'ai un colorant rouge. Je commence à y ajouter peu à peu pour obtenir la couleur désirée. Et voilà le résultat. Alors, je vais laisser ça aussi de côté. Et là, j'ai récupéré ma pâte. Je vais placer un papier cuisson dedans. Et puis, je vais mettre dedans ce genre de bille spéciale pour les fonds de tarte. Si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer ça par des pois chiches ou des haricots. Voilà. Et puis, on fourne à 180 degrés pendant 15 minutes. Le fond de tarte est cuit et bien doré. Laissez-le refroidir totalement, puis démouler. Et à ce moment-là, on va préparer la crème pâtissière. Et voilà, j'ai démoulé ma tarte. Elle est magnifique, bien dorée. Et la crème pâtissière, elle est prête aussi. Et là, je vais la verser dans la tarte, le fond de tarte plutôt. Là, je commence à placer mes cerises sur la crème au moment qu'elle est chaude. Et je suis la forme de cœur. Moi, je me suis arrêtée comme ça. Je voulais que le petit cœur, il reste comme ça. Voyons. Et là, je vais récupérer le sirop des cerises. Je vais rajouter une cuillère de la maïzena. Je vais le mettre sur le feu pour le faire directement sur la tarte. C'est comme un petit glaçage. Il faut pas qu'il soit trop concentré. Il faut qu'il reste comme ça. On le laisse refroidir un petit peu. Et puis, on va le verser sur la tarte. Le dernier glaçage, je l'ai fait seulement sur les cerises. Et je voulais le milieu qui reste rose. Si vous voulez faire tout, c'est à vous le choix. Là, je vais le placer au frigo pendant une nuit entière. Je vais le manger. Sous-titrage ST' 501 ... 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